Non, ce n'est pas Lady Gaga qui s'entraîne pour le Tour de France, mais Lady Gaguita, la petite reine de la Pinoy Parody, la parodie philippine en plein sprint. Avant de devenir à 22 ans le champion de la vidéo virale, Vincent Leodje-Book a failli mal tourner. À 7 ans, je rêvais de devenir prêtre. Quand j'étais enfant, j'imitais les personnages des émissions de télé, et surtout les séries fantastiques. Et quand la série télé Marina est sortie, ça a été le déclic. Je me suis fabriqué une queue de sirène. Depuis 2008, Vincent retourne plan par plan les clips de Lady Gaga avec les moyens du bord, c'est-à-dire presque rien. Ici, à gauche, la vidéo originale, à droite, la version Pinoy. Avec plus de 20 parodies de clips, Lady Gaguita est devenue la star de la toile philippine. Composée de plus de 7000 îles disséminées dans la mer de Chine, l'ancienne colonie espagnole compte 100 millions d'habitants, dont la moitié a moins de 25 ans. Même si le haut des billes se la coule douce et reste inaccessible pour la majorité des Philippines, le net est le nouvel Eldorado des artistes. Fils d'un chauffeur de Jeepney, ses bus collectifs colorés et d'une femme au foyer, Vincent quitte sa ville natale en 2010 pour s'installer à 1500 kilomètres de là, à Manille. C'est mon appartement. Je loue une chambre ici et j'y vis avec d'autres locataires, plus la propriétaire et ses enfants. Je suis le plus ancien locataire ici. Voilà, c'est chez moi. C'est très modeste. Certains pensent que j'ai une vie de luxe, mais c'est tout le contraire. Même si les Philippines ont élu pour la première fois au Parlement un transgenre en 2016, l'homosexualité reste taboue dans ce pays catholique à plus de 80%. Ici, pour certains, Lady Gaga, c'est Satan en personne. Pour moi, la parodie, c'est comme un chemin subtil. Je fais une blague, mais cette blague a un sens bien plus profond. C'est ma façon de m'exprimer. Je divertis et en même temps, je fais passer un message, mes sentiments et mon combat pour la communauté LGBT. Le clip le plus cher de Lady Gaga, Judas, a coûté 10 millions de dollars. Du coup, Lady Gagita doit faire preuve de mille russes pour être à la hauteur. Sa première parodie, Téléphone. On ne s'attendait pas du tout à ce que la vidéo devienne virale, parce qu'on l'a faite à partir de rien. On a utilisé un bout de ventilateur pour faire le volant, la robe de mariée de ma mère pour faire un patron et des sacs poubelles pour faire des chapeaux. Considéré comme le pionnier de la Pinoy parodie, Vincent peut aussi se métamorphoser en Katy Perry, en Ariana Grande ou en Bonne Sœur démoniaque. Diplômé en communication, Vincent est graphiste le matin et se transforme en Lady Gagita la nuit. Ce soir, c'est Marathon Man. Il enchaîne ses performances dans pas moins de trois clubs de manille. « Voilà mon petit copain. Dis bonjour à la caméra. Il y en a qui disent qu'il ressemble à Justin Bieber. » Pour ses clips, Vincent est le roi de la bricole. Pour coiffer ses sourcils, il utilise de la colle qui résiste à la transpiration. Et pour féminiser ses hanches, il glisse des épaulettes sous son collant. Lady Gagita, la petite fille qui est folle en tagalog, la langue officielle des Philippines, est désormais l'une des figures de proue de la Gay Pride de Manille. On dit que faire des parodies, c'est très proche de la satire. Parfois, on change les paroles, au point de saboter l'artiste original. Mais pour moi, ces parodies sont plutôt un genre d'hommage. La Pinoy Touch de mes parodies, c'est l'ingéniosité philippine, la créativité philippine. Hormis Lady Gaga, la principale inspiration de Vincent, ce sont les Américains de Key of Awesome, roi de la vidéo virale depuis 2007. Ici, c'est le hit de Rihanna et Shakira qui passent à la casserole. Le détournement est la spécialité de la team Sipat, cible de leur parodie, Skusta Klee. Selon le collectif, le rappeur local se la joue trop gangsta. Dans leur première vidéo, ils reprennent son hit, Criminal, changent les lyrics et font incarner le bad boy par un gay maladroit, Mr. Clean, monsieur propre. Ce collectif de rappeurs et de vidéastes vit à la Spignas, un ancien port de pêcheurs à Collet à la baie de Manille, devenu l'un des plus gros bidonvilles de la capitale. C'est dans ce quartier qu'ils tournent leurs clips. Pour le rappeur et réalisateur Critico, qui porte bien son nom, la parodie est une activité à plein temps. Au Philippines, les homos ne sont pas pointés du doigt. Ils ne sont pas vus comme ridicules, mais au contraire, comme sympathiques. Ils sont partout, dans n'importe quelle barre de rue, c'est toujours eux les stars. Il y a même des stars qui ne sont pas gays, mais qui prétendent l'être, juste pour le fun. C'est pour ça qu'on a pensé que c'était parfait pour lui. Il a un physique très masculin et du coup, le décalage est rigolo avec l'image du gay efféminé. Et en plus d'être gay, je suis beau. On peut dire qu'on est des clowns qui divertissent les gens, mais je n'ai pas trop envie qu'on dise que je suis un clown. Ici, les clowns, c'est pour les goûters d'anniversaire. Nous, on fait ça avec passion. On amuse les gens, mais on le fait sérieusement. Aujourd'hui, la team Cipat regarde la caméra en tagalog, tourne son nouveau clip. Depuis leur première parodie réalisée il y a deux ans, Mr. Clean est devenu le héros d'une saga qui se moque des travers des Philippines. Cette fois-ci, la team prend en grippe les piques-assiettes qui s'incrustent à l'apéro pour se goinfrer à l'œil. La team Cipat met parfois son humour de côté. En mai dernier, le collectif réalise ce clip de soutien au candidat à l'élection présidentielle, Rodrigo Dutarté. Le point commun entre les rappeurs et l'homme politique, un goût prononcé pour la provocation. Pendant la campagne électorale, celui qu'on surnomme le Trump philippin promet l'enfer aux trafiquants de drogue, se vantant d'en avoir lui-même liquidé un paquet. Élu à la surprise générale en juin dernier, il tient depuis ses promesses. Ça fait pas longtemps qu'il est président, mais on peut déjà en ressentir les effets ici. Les malfaiteurs ont peur parce que même les barons de la drogue, les lords, se sont fait arrêter. Ils nous avaient prévenu que ça allait être sanglant si ceux qui sont impliqués dans le trafic de drogue n'arrêtaient pas leurs activités. Là, par exemple, c'est une photo qui est devenue virale parce qu'elle est très dramatique. Ça fait penser à la Vierge. Ce mec était soupçonné d'être un trafiquant de drogue et il s'est fait tuer. Elle, c'est sa femme, elle le tient dans ses bras. Face au trafic de drogue qui empoisonne le pays, le nouveau président Roberto Dutarté prône la méthode expéditive de l'inspecteur Harry. « Faire justice soi-même ». Alors qu'il est élu depuis seulement 8 mois, ce permis de tuer a déjà fait plus de 5000 victimes assassinées par la police ou des tueurs à gage. Surnommé « The Punisher » par le Time, ce président misogyne et vulgaire affole la communauté internationale avec ses propos fracassants. Après avoir traité le pape de « fils de pute » pour avoir provoqué des bouchons lors de son voyage aux Philippines, il s'en prend dans les mêmes termes au président Obama qui l'accuse d'ingérence. Pendant la campagne, Duterte multiplie les provocations, comme ce jour où il plaisante sur un fait divers vieux de 28 ans, une prise d'otage tragique dans la prison de la ville dont il était maire, qui s'est soldé par le viol et la mort d'une missionnaire australienne. Pour le rappeur Balakide, les propos de Duterte ne doivent pas être pris au pied de la lettre. Selon lui, ils viennent bousculer une classe politique que beaucoup jugent corrompue jusqu'à la moelle. A 27 ans, diplômé d'un master en sciences sociales, Balakide a voté Duterte, même s'il n'approuve pas toutes les déclarations du nouveau président. Aux yeux des Philippines, Duterte, c'est un peu l'oncle, celui qui fait des sales blagues dans les réunions de famille quand il est bourré. Il a aussi l'image d'un homme très simple, qui porte des vêtements simples et qui a une petite maison. Et les Philippines aiment ça. Quand il donne des interviews, il ne suit jamais de prompteur. Il fait des blagues. Et il professe parfois des menaces avec humour. C'est un bon chemin, jusque là. Balakide signifie obstacle en tagalog, un nom qu'il s'est choisi pour donner du fil à retendre à ses adversaires lors de battle, très populaire aux Philippines. Le rappeur a une obsession, les trapeaux, pour traditional politician, c'est professionnel de la politique accusé de se servir dans les caisses et qu'il dénonce dans son clip Taxil, traître en tagalog. Mais c'est surtout avec sa dernière vidéo tournée dans un abattoir que Balakide a fait sensation sur la toile. On appelle les politiciens corrompus des cochons. Parce qu'ils prennent tout ce qu'ils peuvent, même ce qui ne leur appartient pas. Et ils ne sont jamais repus de ce qu'ils avalent. Dans mon clip, on égorge les cochons. Ça veut dire que le temps est venu où les gens vont égorger les politiciens vers eux. Au sens figuratif, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Le mot « trapeau », ça veut aussi dire « chiffon » en tagalog. Ce truc pour enlever la poussière. On les appelle « trapeaux » parce qu'ils sont sales. Ils ne sont pas devenus politiciens pour servir l'intérêt général ou la nation, mais pour s'en mettre plein les poches et profiter du pouvoir. Gatilio, la gâchette, est le titre du clip cochon et du premier album de Malakide. Fils d'un père soldat et d'une mère femme au foyer, le rappeur découvre l'activisme dans des cours de théâtre à la fac. Depuis, il organise des open mic dans les bars de Manille, incitant la jeunesse philippine à sortir de son silence. ... Pour Balakide, si la Pinoy parodie libère la parole, elle n'est pas sans risque. Cette culture philippine du fun où on rigole de tout, ça peut devenir une échappatoire. Au lieu d'essayer de comprendre la situation et de choisir d'en rire éventuellement, il y a ceux qui ne font qu'en rire pour s'évader. Le danger, c'est d'échouer à trouver des solutions à nos problèmes. Si on traite de tout sur le ton de la blague, si on engole de tout, haha !